Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Altergité. Bonjour Marie. Bonjour Xavier. Après Notre-Dame-des-Landes et le barrage de Sivins, une nouvelle lutte vient de voir le jour, contre le projet Center Park près de Grenoble. Nos confrères du journal Reporter organisaient justement une soirée autour de la lutte sur les grands projets inutiles et imposés. Et cette semaine, l'inspection générale de la gendarmerie nationale blanchissait la gendarmerie de toute responsabilité dans la mort de Rémi Fraisse. Et puis un procès de la finance. Les travailleurs de Workers' Clos Air France poursuivent leur employeur qui les a spoliés. On verra le mécano financier qui a rendu possible cette spoliation. Il sera également question dans cette agité de la décision remarquable, révolutionnaire de la mairie de Grenoble qui expulse l'afficheur JC Decaux des rues de la ville. On parlera également de Greenpeace et sa campagne contre les forages d'hydrocarbures au large des Canaries. Le bateau de Greenpeace, le fameux Arctic Sunrise, a été saisi par les autorités espagnoles. Aux Etats-Unis, l'impunité policière enflamme la communauté noire. Et en France, c'est l'exposition théâtralisée Exhibit B qui enflamme également le débat au sein de cette même communauté noire. En Isère, à Roibon, près de Grenoble, le groupe Pierre et Vacances a décidé de construire un Center Parks, une ville de loisirs de 6 000 habitants, dans la forêt de Chambaran, avec l'autorisation de la préfecture et le soutien de la mairie de Roibon. Mais malgré un avis défavorable de la commission d'enquête, et sans bien sûr prendre la peine de consulter la population. Un tiers de la forêt a déjà été rasé au prix d'un scandale environnemental. Il y a en effet de nombreuses espèces protégées dans cette zone humide. On prévoit aussi une consommation d'eau potable considérable lorsque ce projet verra le jour. Mais ce week-end, les engins de construction sont restés silencieux. Une nouvelle zone à défendre, une ZAD, est née sur le modèle de ce qui s'est fait à Notre-Dame-des-Landes et puis au barrage de Sivins. Une manifestation aux abords du chantier, qui rassemblait plus d'un millier de personnes, a permis l'occupation, dimanche 30 novembre, d'une maison forestière, la Marquise, ou Maquisade. La maison est située à 150 mètres à peine du chantier et devrait servir de lieu d'hébergement aux activistes qui ne manqueront pas de venir défendre cette forêt contre ce projet inutile et imposé. Dans les petits matins de la zone, les indomptables arpentent la forêt brumeuse. D'incorruptibles territoires s'opposent à Center Park. Nos confrères du journal en ligne Reporters organisent cette semaine à Paris une soirée autour de la lutte contre les grands projets inutiles imposés et en général néfastes, qui se heurtent à une opposition de plus en plus systématique. L'altergité y était. La liste des projets inutiles ne cesse mais de s'allonger. Un grand projet inutile, c'est un projet qui n'apporte rien à la collectivité et qui s'affranchit des contraintes écologiques, climatiques et énergétiques. C'est un projet qu'on nous présente comme d'intérêt général, d'utilité publique, qui en fait ne l'est pas et qui sert surtout des projets ou des intérêts privés et qu'on impose aux populations malgré leur opposition. Les projets ferroviaires en France ne sont pas des projets d'utilité publique, ils ne sont pas des projets de services publics et ils ne défendent pas les cheminots, ils défendent le privé et ils défendent surtout les intérêts de quelques-uns de la haute structure. Alors ça peut être les intérêts d'un groupe, ça peut être Auchan ici, ça peut être Pierre et Vacances là. Il y a souvent les multinationales du BTP, de la construction, donc Vinci à Notre-Dame-des-Landes, mais ailleurs ça pourrait être Bouygues ou Eiffage. Les criminels sont au pouvoir, je crois qu'on peut le dire, ce sont des gredins, ce sont des forbans, ce sont des voleurs. Le préfet refuse de nous rencontrer. On a donc attaqué notamment l'autorisation d'exploiter une surface commerciale. Il n'y avait pas d'autre solution, il n'y avait aucun dialogue avec la mairie, à chaque fois qu'on contacte un élu, je n'ai rien à oublier. Derrière ce gaspillage des terres agricoles, il y a aussi le gaspillage des fonds publics. Le projet de grand stade à Lyon n'aurait pas pu voir le jour si les voies d'accès au stade n'avaient pas été construites, or ces voies d'accès sont uniquement financées par le secteur public. Par contre, évidemment, toutes les recettes du stade qui lui est privé, qui est le premier stade privé en France, sont dans les poches de l'Olympique Lyonnais. Ils utilisent ces difficultés sociales pour justifier un projet qui a comme une capacité sous prétexte d'emploi. Pour nous, la création d'emploi est un moyen et pas une fin. C'est-à-dire que si on crée de l'emploi comme les chadocs creusés pour creuser pour creuser pour creuser, à un moment ça n'a plus aucun sens. À un moment, il faut imaginer des emplois qui puissent être utiles et qui puissent créer aussi de l'envie chez les gens. Aujourd'hui, je vais vous dire, le projet est sous le feu des projecteurs, parce qu'il y a des gens qui se sont bougés, des citoyens qui ont décidé de faire des mesures, d'avoir des démarches de désolence civile sur le terrain. Le nombre de grands projets inutiles, je ne sais pas s'il augmente, mais par contre, la perception du grand public et l'opposition du grand public aujourd'hui grandit. Mais elle n'est pas suffisante pour arrêter ces projets. C'est pourquoi il faut absolument convaincre, informer et puis mobiliser au maximum. Comment on peut les convaincre ? Eh bien, en présentant les alternatives essentielles. En présentant toujours, oui, on est contre, on s'oppose, mais on peut faire autrement. Et ça change tout. Quand on passe de 2000 manifestants à 2000 ou à 5000, évidemment, ça s'arrête aussitôt, mais ça commence à faire peur aussi aux politiques en face, aux industriels, etc. Plus on est nombreux, moins il y a besoin d'avoir recours à des affrontements, à la violence pour s'opposer. Une chose qui est passionnante à Notre-Dame-des-Landes, c'est cette alliance. Cette alliance de tout le monde, des addis, des jeunes, des vieux, de ceux qui sont sur place, des citoyennistes, des associations, des experts, des naturalistes, des architectes, des juristes, des élus. Eh oui, il y a quand même des élus qui font leur boulot. Et c'est dans ces alliances qu'on peut gagner, qu'on peut travailler ensemble. Il faut qu'on obtienne des vraies avancées législatives, parce que sinon on va être là encore pendant 20 ans, 30 ans à lutter. Il faut qu'on change ces gens qui sont dans les conseils généraux, qui réfléchissent comme au XXe siècle. Il faut qu'on ait des gens, des jeunes, tout ça, qui s'investissent et qui deviennent des élus, qui pensent différemment. Multiplier ces points d'opposition de façon à ce que le système moribond du productivisme finissant s'éteigne définitivement et soit remplacé par une autre société dont la sobriété est l'un des éléments moteurs. Il nous faut les médias, et pas qu'ils disent ce qu'eux veulent, mais ce que nous on veut. Ça, c'est pas toujours facile. Et puis cette semaine, l'inspection générale de la gendarmerie nationale remettait son rapport d'enquête administrative sur les circonstances de la mort de Rémi Fraisse, tuée par une grenade offensive, dont on nous révèle qu'elle a bien été lancée par un gendarme, ce dont on pouvait se douter, la nuit du 25 octobre à Syvince, dans le cadre de la lutte contre le projet de barrage. Des gendarmes enquêtant sur des gendarmes, on pouvait s'attendre à un résultat mitigé. L'IGGN a été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre en blanchissant totalement les gendarmes. Nulle faute professionnelle n'est constatée, tout est normal. C'est bien un gendarme mobile qui a lancé la grenade offensive, qui a tué le jeune manifestant, mais il aurait agi de manière réglementaire après avertissement. On se demande dès lors pourquoi les gendarmes ont tenté de dissimuler la vérité pendant les heures qui ont suivi le drame, et puis aussi le gouvernement qui s'est tué pendant 48 heures, le temps peut-être de préparer son histoire à lui. En premier lieu, on pouvait se demander ce que faisaient les gendarmes cette nuit-là, autour d'un parking en pleine zone humide, alors qu'il n'y avait rien à protéger, et dans un contexte où leur présence depuis des semaines se traduisait par le harcèlement des militants. Le rapport revient d'ailleurs sur cet épisode sinistre de cette grenade offensive lancée par un gendarme dans une caravane, contre des manifestants pacifistes non-violents qui s'y étaient enfermés pour occuper le terrain. De quoi susciter évidemment la colère des familles, dont l'avocat notamment dénonce quant à lui un rapport partiel, partial et malhonnête. Nous nous intéressons maintenant à un procès peu commun, celui que des travailleurs français intentent à leur employeur, Workers Clueur France, filiale française du groupe d'édition hollandais du même nom. Une illustration cruelle de ces montages financiers que les grands groupes peuvent mettre en place pour réduire leurs impôts, tout en appauvrissant leurs salariés. Les travailleurs de la société Workers Clueur France avaient rendez-vous au tribunal de grande instance de Nanterre où était jugé le montage financier dont ils sont les victimes. Je travaillais dans l'entreprise Lamy, qui était propriété du groupe Volter's Clueur en France, et je touchais environ entre deux mois et demi et trois mois de participation. Donc mes revenus ont baissé annuellement d'environ 6 000 euros à compter de cette date. Et donc tous les salariés ont été concernés, et évidemment c'est une baisse de la rémunération assez sensible qui a modifié beaucoup de choses et nous a mis en difficulté pour un certain nombre d'entre nous. En 2007, Nancy McKinstry, 82e Fortune mondiale, est PDG du groupe de presse hollandais, Worker Clueur, qui comprend par exemple les éditions Lamy ou le groupe Liaison. Elle décide une vaste opération d'optimisation fiscale destinée à augmenter considérablement les dividendes versés aux actionnaires, dont la banque Morgan Stanley. Elle organise d'abord la fusion des filiales françaises en une seule société, Worker Clueur France. Puis elle crée, de toutes pièces, une autre société pour racheter Worker Clueur France. Cette coquille vide se voit prêter par la maison mère hollandaise plusieurs centaines de millions d'euros pour procéder à cet achat. Autrement dit, les différentes sociétés du groupe se rachètent entre elles, mais à un prix artificiellement élevé. Donc ce qu'on conteste, c'est la souscription d'un emprunt qu'on considère inutile et donc artificiel, qui a eu pour conséquence de prélever au bénéfice de l'actionnaire hollandais tous les résultats des sociétés françaises et d'en priver les salariés au titre de la participation. Première conséquence, des sociétés florissantes voient leur compte grévé par une énorme dette envers la maison mère et du coup n'ont plus à payer l'impôt sur les bénéfices. 16 millions d'euros qui n'iront plus au fisc français tout en continuant de percevoir les aides à la presse. Deuxième conséquence, le versement de la participation aux salariés indexés sur les résultats disparaît. Au-delà du simple fait de récupérer de l'argent pour les salariés, il y a aussi le fait de créer une jurisprudence et de dire stop et de dire qu'il y a des besoins de régulation. La loi ne régule pas ces montages financiers. Si la loi ne les régule pas, il faut au moins que le juge les régule. Sans ça, ça veut dire qu'il n'y a plus de limites et que les entreprises vont se transformer simplement en lieu où on produit de la valeur pour l'actionnaire, mais pas en lieu où on produit des richesses. Troisième conséquence, Worker Clou déduit son prêt à sa filiale française de ses impôts en Hollande. Worker Clou n'en est pas à son premier coup d'essai. Par exemple, elle possède dans le Delaware, qui est un paradis fiscal américain, un établissement Worker Clou Associates où sont domiciliées plus de 280 000 entreprises telles que Coca-Cola, Apple, Hewlett-Packard, Google et General Motors. Jugement attendu le 21 janvier 2015. La nouvelle municipalité rouge et verte de Grenoble, autour du maire Éric Piolle, a décidé de ne pas reconduire le contrat qui liait la ville au géant mondial de l'affichage publicitaire, JC Decaux, et de remplacer les 300 panneaux publicitaires JC Decaux par autant d'arbres et aussi de panneaux de libre expression. JC Decaux est l'inventeur d'un concept pernicieux qui consiste à fournir des services publics aux municipalités en échange de l'implantation de dispositifs publicitaires. Les plus anciens et les plus connus sont les abribus et viennent ensuite d'autres mobiliers urbains tels que les Sanisettes et plus récemment les vélos en libre-service. Grenoble fut d'ailleurs l'une des premières villes en France à tester ce dispositif proposé par JC Decaux et depuis copié par de nombreuses villes et les concurrents de JC Decaux. Ce modèle économique permet en fait de masquer partiellement les coûts réels de ces dispositifs et de les sortir en quelque sorte des budgets municipaux. Autant dire que c'est une façon bien sûr de séduire les élus trop heureux de pouvoir vanter l'installation de nouveaux services publics, les vélos gratuits, etc. sans montrer sur quoi cela repose véritablement. Et Marie, le fameux fils de pub Jacques Séguéla, s'est indigné de cette mesure. Je ne comprends pas qu'un maire digne de ce nom prive les commerçants de ce stimulus indispensable. C'est criminel. Et puis, il y a pour moi pire que cela. Méfions-nous des castrateurs d'imaginaire. C'est le début de toute dictature. Carrément. Jacques Séguéla. Les autorités espagnoles ont saisi le fameux Arctic Sunrise de Greenpeace, venu pour dénoncer la campagne de prospection d'hydrocarbures menée par la société Repsol à une cinquantaine de kilomètres des Canaries. De nombreux élus et militants écologistes se mobilisent depuis plusieurs semaines contre ces recherches. Aux États-Unis, l'impunité policière enflamme la communauté noire. Michael Brown, jeune noir de 18 ans, a été tué le 9 août par un policier blanc à Ferguson, dans le Missouri. La décision d'un jury populaire de ne pas poursuivre le policier blanc responsable de sa mort a provoqué une flambée d'indignation aux États-Unis qui s'est traduite par des manifestations dans de nombreuses grandes villes et plusieurs nuits d'affrontements avec la police et de pillages, à Auckland notamment. La colère est encore montée d'un cran après l'assassinat par un autre policier, d'un enfant noir, cette fois, de 12 ans, qui pointait un pistolet en plastique dans un parc à Cleveland et ces jours-ci avec la relaxe d'un autre policier qui avait étouffé Eric Gardner, un autre homme noir. Les Noirs représentent 13% des Américains, mais 40% de la population carcérale et un tiers des condamnés à mort exécutés et sont deux fois plus pauvres que la moyenne des Américains. Et alors, ils servent en plus de cibles régulièrement à ces policiers blancs en toute impunité. Ça nous rappelle un petit peu quelque chose en France. Barack Obama a simplement annoncé qu'il rendrait obligatoire l'ajout de caméras à l'équipement des policiers, autant dire une mesurette qui n'est pas du tout à la hauteur du problème racial et social qui caractérise la situation de la population noire aux États-Unis. Et puis aussi, il faut rappeler que la plupart de ces assassinats ont été filmés par des caméras publiques ou parfois par les caméras de la police et qu'en dépit d'images extrêmement brutales, extrêmement choquantes, attestant de la responsabilité de ces policiers, les dix policiers n'ont pas été poursuivis, ont même été relaxés. En France, c'est une pièce de théâtre, Exhibit B, qui enflamme la communauté noire. La plus grande confusion régnait ces jours-ci devant le théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis où se jouait cette pièce, cette performance, de l'auteur sud-africain anti-apartheid Brad Bailey. Exhibit B est une performance artistique qui propose aux spectateurs une déambulation dans une espèce de zoo humain sur le modèle de ce qui se proposait au temps du colonialisme et pour dénoncer bien sûr et le colonialisme et certaines formes actuelles de néocolonialisme, notamment la question du traitement des immigrés africains par l'Europe et en Europe. Un brûlot antiraciste décrit comme bouleversant par les spectateurs mais néanmoins accusé par une partie de la communauté noire française de racisme, notamment par des militants d'une brigade anti-négrophobie venus chaque soir tenter d'empêcher, de manière non-violente et parfois violente, les représentations. On va voir une ou deux interviews de manifestants devant le théâtre Gérard Philippe. Pour des raisons que j'ignore, le gouvernement subventionne des artistes qui ont pour objectif de remettre sur pied des expositions qui mettent en valeur et qui promotionnent la traite négrière mais c'est du néoracisme. Ça se fait de façon un peu classe, un peu huppée, un peu hype. Et du coup, on va voir la même chose qu'on voyait à l'époque, au début du siècle, avec les zoos humains et tout ça. Sauf que là, on le fait ici, à Saint-Denis, où apparemment la population n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas voir l'autre que dans le passé. Il faut voir l'autre aujourd'hui. Est-ce que ces gens-là que tu montres en disant que ces gens-là ne vont pas pour faire, ces gens-là veulent peut-être que tu leur parles aujourd'hui, avec ce qui se passe aujourd'hui, et ne pas cachés derrière une série de spectacles avec des gens dans des positions je ne sais lesquelles. Et sinon, on en a marre de faire pleurer. L'homme noir en a marre de faire pleurer. On veut rire et être heureux. La meilleure façon de rire et être heureux, c'est de vivre en paix. Nous restons dans le théâtre. Donc, dans le cadre des mobilisations contre l'accord transatlantique, TAFTA, l'organisation alter-mondialiste Attaque donnait ces jours-ci une pièce de théâtre anti-TAFTA. On jouait cette semaine à Paris une pièce de théâtre intitulée « Traverser à haut risque à bord du TAFTA », écrite et jouée par les militants d'Attaque, une ONG spécialisée dans l'analyse et la critique de l'économie de marché et de ses dégâts. Une façon divertissante d'évoquer la menace qui pèse aujourd'hui sur nos sociétés où subsistent des protections en matière de droits sociaux, de santé et d'environnement. Depuis un an, en effet, la Commission européenne négocie avec les États-Unis un accord de libre-échange prévoyant l'exonération de taxes douanières sur les produits importés ou exportés entre les deux continents. Les firmes multinationales souhaitent conquérir un marché de plus de la moitié du PIB mondial. Bienvenue au FMI, le fonds mortuaire international. Notre compagnie vous propose des prix imbattables et des prestations à taux préférentiels. L'enterrement des corps libres et non faussés, c'est notre volonté. Pour connaître les prestations incluses dans notre forfait, tapez 1. Pour tout savoir sur nos cercueils en carton jetable, tapez 2. Pour une gerbe de fleurs immortelles génétiquement modifiée, tapez 3. Pour une crémation sous-traitée en République tchèque et inhibée par notre sympathique stagiaire polonais, tapez 4. Ce partenariat transatlantique, connu sous le nom de TAFTA-PTCI, permettrait à une entreprise de porter plainte contre un État qui voudrait limiter la toute-puissance du marché. Par exemple, en introduisant des mesures de protection de l'environnement, de santé publique ou de droit des travailleurs. Ces poursuites ne seraient pas jugées devant les tribunaux, mais devant une instance composée d'arbitres, des avocats d'affaires, nommés par les différentes parties hors de tout contrôle démocratique. Le champ d'application du futur traité concerne l'ensemble des activités économiques, mais également la vie quotidienne de chacun d'entre nous et des services publics qui rendent celle-ci plus juste. Une commune pourrait être attaquée parce qu'elle a passé un contrat avec une entreprise locale qui fabrique du bio sans faire un appel d'offres où elle aurait laissé les grandes multinationales venir répondre à cet appel d'offres. Donc là, la commune peut être attaquée. Un pays peut être attaqué parce qu'il a augmenté le salaire minimum de son pays alors qu'une entreprise avait investi et que le salaire minimum était beaucoup plus bas. Autant dire que les États n'oseront plus prendre la moindre initiative en matière de protection des populations, de crainte de se voir poursuivie par les firmes multinationales. Dans le cas contraire d'un État qui soulèverait la question de la nocivité d'un produit vendu par une firme multinationale, la charge de la preuve incombrée aux États donc sera payée par les deniers publics. Cette paralysie des États renforcera la puissance des firmes multinationales par rapport au pouvoir politique. Par ailleurs, un accord similaire, l'ALENA, a été mis en place en 1994 entre le Canada, le Mexique et les États-Unis et s'est traduit par la perte d'un million d'emplois due aux restructurations d'entreprises. Il est encore possible d'empêcher la mise en place de ce traité. Il suffit en effet qu'un seul État membre de l'Union européenne rejette le traité pour que celui-ci ne puisse entrer en vigueur. Cette pièce ainsi que l'initiative européenne lancée par le collectif stoptafta.org y contribueront peut-être. Malgré l'opposition du FN et de nombreux parlementaires de droite comme de gauche, vous pouvez trouver la liste sur ce site internet. L'Assemblée nationale reconnaît enfin l'État palestinien. Cette semaine, dans la JT+, nous accueillons un Camille, un militant de la lutte contre le barrage de Sivins, autesté, un zadiste, et également Daniel Ibanez, engagé lui contre un autre projet inutile et imposé, celui de la ligne à grande vitesse Lyon-Turin, qui, côté italien, se traduit par de très nombreuses confrontations, mais côté français, commence aussi à bouger pas mal. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada